Alors on a pas mal avancé dans l'étude des champs vectoriels jusqu'à maintenant. On a vu ce que c'était le gradient d'un champ vectoriel, on a vu aussi la divergence d'un champ vectoriel. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle le rotationnel d'un champ vectoriel. Alors avant d'aller exprimer ça mathématiquement, d'avoir une définition précise et tout ça, on va essayer d'explorer un petit peu la situation pour voir ce qui se passe et donc essayer de comprendre un peu le phénomène qu'on va essayer de décrire après. Alors là, j'ai dessiné un champ vectoriel. Je l'ai fait en deux dimensions pour que ce soit plus simple. J'aurais pu le faire en trois dimensions aussi, mais bon, autant faire des choses simples pour visualiser un petit peu mieux. Alors là, en fait, j'ai dessiné une partie de ce champ vectoriel. Et ce qui se passe, c'est que quand on est à cette abscisse-là, ici, on peut imaginer que c'est un fluide, comme d'habitude, on peut toujours prendre cet exemple-là, un fluide qui s'écoule de l'eau, par exemple. Et à cette abscisse-là, quand on est à cette ordonnée-là, à cette valeur de Y, les particules ont une vitesse qui est celle-là, orientée selon l'axe des X, vers la droite. Et puis par contre, quand Y augmente, quand on arrive à cette hauteur-là, à cette valeur de Y, la vitesse est toujours dans la même direction, toujours avec le même sens, vers la droite des X, mais elle a augmenté largement. Et puis quand on augmente encore l'altitude, la valeur de Y, la vitesse est toujours dans la même direction, le mouvement se fait toujours selon l'axe des X, mais avec une vitesse encore plus grande. Voilà, alors ça, c'est un champ vectoriel, où le vecteur vitesse va varier selon la valeur de Y, donc selon l'ordonnée à laquelle on se situe. Bon, alors là, j'ai décidé qu'une seule valeur de X, mais disons, pour simplifier, on va dire qu'en chaque point, à une ordonnée donnée, disons, on va avoir le même vecteur vitesse. Donc quand on est ici, on a la même vitesse que quand on est à ce point d'abscisse et là. Et puis si on est par exemple à ce point-là, et à cette ordonnée-là, on va avoir la même vitesse que quand on est à cette abscisse ici. En fait, notre champ vectoriel ne varie qu'en fonction de l'ordonnée. À ordonnée fixée, le champ vectoriel, le vecteur vitesse, est identique en tout point. Donc ce vecteur vitesse, je vais pouvoir l'écrire. Je vais donner ici un exemple, ce n'est pas exactement ce que j'ai représenté ici, mais ce qui est important, c'est que le vecteur vitesse ne va varier qu'en fonction de l'ordonnée. Donc par exemple, on va dire qu'ici, c'est Y au carré dans la direction des Y. La vitesse, elle est proportionnelle au carré de l'ordonnée dans la direction des X. Donc la norme de la vitesse, la vitesse est orientée toujours dans la même direction, celle de l'axe des X, et sa norme, sa longueur, sa valeur, disons, augmente en fonction de la valeur de Y et seulement de la valeur de Y. Elle ne dépend pas de la valeur de X. Donc là, par exemple, si je me mets ici, je vais avoir une vitesse qui va être encore plus grande. Je vais la faire, voilà, disons comme ça. La longueur de cette flèche sera le carré de cette valeur de Y qui est là. Voilà. Par contre, si je me place, par exemple, à ce point ici, je vais avoir exactement la même vitesse que quand j'étais à ce point-là. Donc ça, c'est parce que la vitesse ne varie pas en fonction de X. Donc là, par exemple, si je me mets ici, j'ai aussi la même vitesse. J'ai la même vitesse que là ou que là. On a dit que c'était le mouvement d'un fluide. Donc par exemple, on peut se dire que c'est une rivière. Alors je vais maintenant placer dans cette rivière, à ce point-ci par exemple, je vais placer une brindille ou bien une allumette. Je vais la placer comme ça, perpendiculaire au mouvement, comme ça. Voilà. C'est donc une brindille de bois que je place dans le courant. Alors la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que va faire cette brindille ou cette allumette que j'ai placée comme ça ? En fait, si je regarde ici, cette partie-là, la partie du bas, elle est poussée vers la droite. Elle va être animée d'une vitesse orientée vers la droite, donc elle va se déplacer par ici, comme ça. Et puis si je regarde l'autre extrémité, elle aussi va se déplacer vers la droite, puisque le courant là aussi va vers la droite. Mais en fait, ici, cette partie-là va se déplacer beaucoup plus vite, puisque la vitesse ici est beaucoup plus grande. Donc cette extrémité va acquérir une vitesse beaucoup plus grande que l'autre extrémité qui est située ici. Donc après un certain temps, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, la brindille va avoir pivoté, elle va être un peu tournée, elle va être positionnée comme ça maintenant. Quelque chose comme ça. Son extrémité qui va plus vite va avoir avancé plus rapidement que l'extrémité qui va plus lentement, qui est celle qui est ici. Et puis bon, si j'attends encore un petit peu, en fait, quand elle va arriver à cette position-là, par exemple, elle aura probablement encore plus tournée, elle va être comme ça. Voilà. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un effet de rotation qui va s'exercer sur cette brindille. Et en fait, ça, c'est parce que, là ici, la situation est assez simple, le mouvement s'effectue dans la direction des X, mais la vitesse ne varie que dans la direction des Y, c'est-à-dire perpendiculairement au déplacement. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est ça qui va induire un effet de rotation sur un objet qu'on place dans le champ vectoriel, donc dans la rivière, là ici. Alors, on va étudier ça d'un peu plus près. Si notre dérivé partiel, la dérivé partiel par rapport à Y de notre champ vectoriel varie, si elle augmente ou si elle diminue, ça veut dire que quand Y augmente ou quand Y diminue, eh bien, en fait, la composante, la norme de la vitesse, donc la composante selon l'axe des X, de la vitesse va augmenter ou diminuer aussi. Donc si la vitesse est différente selon les valeurs des Y, eh bien, quand on place un objet dans notre champ vectoriel, eh bien, il va subir un effet de rotation, en fait. C'est comme s'il était soumis à un couple de torsion, à un moment de torsion, et donc il va se mettre à tourner. Alors, on peut même imaginer un cas encore plus extrême que ça. Je vais dessiner un autre champ vectoriel pour qu'on voit ça. Alors, je fais mes axes. Voilà. Donc ça, c'est l'axe des Y, et ça, c'est l'axe des X, comme d'habitude. Et puis disons qu'on a ici, en ce point, à cette altitude-là, à cette valeur de Y-là, on a un vecteur qui est orienté comme ça. Et puis ici, on se place un peu plus haut, la vitesse a diminué. Le mouvement se fait toujours dans le même sens, mais avec une vitesse plus faible. Et puis disons que là, on a une vitesse vraiment très petite. Et puis à cette altitude-là, par contre, on peut imaginer que la vitesse change de côté, change de sens. Elle est inversée. Et puis si on monte encore, on va avoir la vitesse du coup toujours dans ce sens inversée, mais plus grande. Alors voilà. Là, si je place une brindille dans ce champ vectoriel, je la place comme ça, perpendiculairement au déplacement. Là, vraiment, on va avoir, effectivement, cette extrémité-là va se déplacer, elle va être prise dans le champ vectoriel, elle va acquérir une vitesse dans ce sens-là, donc elle va se déplacer dans ce sens-là. Et ce qu'on voit, c'est que l'autre extrémité, c'est encore plus flagrant que tout à l'heure, dans ce cas-là, cette autre extrémité-là, elle va acquérir une vitesse aussi, mais orientée dans l'autre sens, orientée vers la gauche. Donc, effectivement, là, l'objet va clairement se mettre à tourner sur lui-même, comme ça. Donc ça, c'est vraiment un cas où on a un moment de torsion qui s'applique à cet objet. Donc ici, finalement, ce qui va être intéressant, c'est d'aller regarder non pas la variation du champ vectoriel quand on se déplace dans le sens du mouvement, comme on l'a fait avec la divergence, mais là, cette fois-ci, ce qui va nous intéresser, c'est la variation du champ vectoriel, donc la variation de la vitesse quand on se déplace perpendiculairement au mouvement. Alors, si tu te souviens de ce qu'on avait vu dans les vidéos sur le produit scalaire et sur le produit vectoriel, en fait, le produit scalaire, d'une certaine manière, ça mesure comment est-ce que deux vecteurs vont dans la même direction, alors que le produit vectoriel s'intéresse aux composantes orthogonales, aux perpendiculaires de ces vecteurs. Donc là, je pense que, si tu te souviens de ça, tu peux avoir un peu une intuition de comment est-ce qu'on pourra décrire cet effet de rotation. Donc, ce qu'on doit faire, c'est essayer de trouver quelque chose qui va mesurer, en quelque sorte, l'effet de rotation qui s'applique à un objet qui est placé dans un champ vectoriel. Et donc, cet effet de rotation, on peut le voir, on peut voir ses caractéristiques, d'une certaine manière. Si on place un objet et qu'il se met à tourner, alors il y a un effet de rotation. Et si l'ampleur de la rotation est plus ou moins importante, l'objet qu'on cherche va avoir une grandeur plus ou moins importante. Et puis aussi, autre chose, c'est que si la rotation s'effectue dans un sens, on va avoir, par exemple, cet objet-là doit avoir une valeur positive, et si l'objet se met, au contraire, à tourner dans l'autre sens, on va avoir un sens négatif. Donc, finalement, ce qu'il nous faut, c'est quelque chose qui va pouvoir mesurer à la fois une grandeur et qui aura aussi une direction. Donc, ça, c'est un vecteur. Donc, c'est ce vecteur-là qu'on va appeler le rotationnel de notre champ vectoriel. Alors, voilà, j'espère que tout ça, ça te permet de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec ce rotationnel. Alors, maintenant, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a parlé souvent dans les vidéos précédentes de ce qu'on avait appelé l'opérateur gradient. Alors, l'opérateur gradient, on l'avait défini comme ça, avec ce delta à l'envers, avec une flèche. Et c'était, en fait, la dérivée partielle de quelque chose par rapport à x dans la direction des x, donc selon le vecteur i, plus la dérivée partielle de quelque chose par rapport à y dans la direction des y, donc dans la direction du vecteur j, plus, si on est dans trois dimensions, la dérivée partielle par rapport à z de quelque chose, donc toujours le même quelque chose, dans la direction du vecteur k, qui est celle de l'axe des z. Voilà. Alors, là, bon, évidemment, c'est une notation qui est un petit peu abusive, on ne peut pas, vu comme ça, ça n'a pas tellement de sens. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un opérateur qu'on applique à une fonction, ou à un champ vectoriel, ou à quelque chose. Et donc, quand on l'applique, par exemple, à un champ vectoriel, eh bien, on obtient ce qu'on avait appelé le gradient d'un champ vectoriel. Voilà. Ça, c'est déjà une chose, donc cette notation d'opérateur, elle est assez importante, et on va le voir ici. Et puis, ce qu'on avait vu aussi, c'est que quand on a un champ vectoriel V et qu'on calcule le produit scalaire de ce vecteur V avec l'opérateur gradient, eh bien, ça, ça donne ce qu'on avait appelé la divergence du vecteur V, du champ vectoriel V. Et en fait, ça, je pense que si tu revois les vidéos sur le produit scalaire, tu comprendras pourquoi est-ce que ça nous aide à définir la divergence d'un champ vectoriel, parce que, en fait, le produit scalaire détermine comment est-ce que les vecteurs vont ensemble, comment est-ce que deux vecteurs, d'une certaine manière, vont contribuer à aller ensemble. Et là, ce qu'on a, c'est des variations. Le gradient montre les variations du champ vectoriel dans les trois directions. C'est vraiment ça, la dérivée partielle par rapport à x, c'est le taux de variation quand x varie. Donc, ce qu'on fait, finalement, quand on prend ce produit scalaire qui est ici, c'est qu'on mesure, en quelque sorte, la variation de la vitesse quand on va dans le sens du mouvement, dans le sens de la vitesse V. Alors, on a déjà vu ça plusieurs fois, on a déjà expliqué ça plusieurs fois dans les vidéos sur la divergence. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ce qui nous intéresse, là, maintenant, c'est d'essayer de mesurer cet effet de rotation qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, peut-être que tu as déjà compris comment est-ce qu'on doit définir notre vecteur pour pouvoir mesurer cet effet de rotation. En fait, là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de mesurer la variation dans le sens de la variation de la vitesse dans le sens du mouvement, mais au contraire perpendiculairement au mouvement. Donc, ce qu'on va faire, c'est définir notre... Alors, on va définir un vecteur qui va s'appeler le vecteur rotationnel de notre vecteur V. Et on va le définir comme ça, à partir de l'opérateur gradient, quand même. Donc, ça va être l'opérateur gradient, mais cette fois-ci, ce n'est pas le produit scalaire, ça va être le produit vectoriel. Donc, notre vecteur rotationnel, on le définit comme ça. C'est le produit vectoriel de l'opérateur gradient par le vecteur V. Et en fait, ça, ça va mesurer la variation de notre champ vectoriel dans la direction perpendiculaire au mouvement. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre de mesurer la rotation d'un champ vectoriel, ou bien si tu préfères, la rotation d'un objet soumis à un champ vectoriel. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, et puis, dans la prochaine vidéo, on essaiera de calculer effectivement le rotationnel d'un champ vectoriel. on va s'arrêter là. ofcrM Et puis, on va se donner la�ion d'un champ vectoriel. Et puis,